... Bonjour et bienvenue sous le soleil de Tangier pour une nouvelle journée de concert au festival Tant Jazz. Nous avons rendez-vous tout de suite avec Janice Derosa, une New-Yorkaise qui vit à Paris et qui a le blues dans la peau. Présentée en quelques mots, je ne suis pas un pétasse, ni une minette. En quelques mots, je suis quelqu'un de vrai. Je m'appelle Janice Derosa, je crois que c'est ça la réponse de la question. Je suis connu comme un diva dans le blues. Mais plutôt parce que, comme je travaille sur l'international, le blues, c'est quelque chose qui est... Dès que tu as un peu la voix cassée et tu chantes avec le feeling, il s'appelle le blues. Comme, let's say, aux States, nous on va voir ça plus comme ça, ce que je fais. Parce qu'on fait ça avec l'âme. Mais dans le cadre des gens qui ne comprennent pas l'anglais, quand ils ressentent le feeling, les frissons, ou du transport dans un tapis magique, ils voulaient le problème, ils ne savent pas où ils vont là. Ils disent que c'est le blues parce qu'ils ont le feeling. Ils sentent en l'âme, ce truc-là. Je crois que d'être chanteuse, c'est pas un choix. Tout est né comme ça. Tout est fabriqué comme ça. C'est sûr, il y a 10 000 autres choses que les femmes peuvent faire dans la vie, que choisir la vie de chanteuse. Tu peux être beaucoup plus confortable, tu peux avoir beaucoup plus de sécurité, surtout si tu es jolie, et sexy, et marron, et charmant. Surtout, il y a des choses plus faciles à faire. Quand tu es destiné d'être chanteuse, c'est pas un choix. C'est comme tu sais déjà, depuis que tu es petit, le chemin est déjà tracé. Tu ne peux pas imaginer autre chose. Encore un peu. Tu ne veux pas ére, tu peux pas être chanteuse. Tu ne veux pas ser chanteuse. Mais non, tu ne veux pas sensory sur la vie. Tu ne veux pas que tu es. Tu ne veux pas être chanteuse. Tu ne veux pas être chanteuse, Le concert de The Giants vient de commencer. À la tête de ce groupe, Ray Gelato, un showman britannique qui aime tout particulièrement les crooners américains comme Tony Bennett ou Dean Martin. Et vous, quels sont les artistes jazz préférés ? Un artiste de jazz préféré, sans hésiter, Lou Armstrong, parce que c'était le premier jazzman, c'était le premier vrai jazzman. Il a tout créé. Sans lui, ça n'existerait pas. Il a créé le jazz, il a créé la variété, il a créé l'imagination, il a fait exploser toutes les frontières qui régissaient les musiques populaires. Il a ajouté à la musique populaire une technicité, une folie, une invention absolument phénoménale. C'est lui le grand bonhomme de l'histoire de jazz. Et il n'y a pas un musicien aujourd'hui qui ne doive son écho à Lou Armstrong. Duque Ellington, parce que peut-être le courant de musique qu'il a créé, disons, le jazz là est à ses origines. Donc voilà, il n'y a de mieux que l'origine des choses. Je pourrais vous citer Ray Charles qui est un classique par exemple, ou des rockeurs jazzman comme Cochrane, etc. Je pourrais vous citer des gens qui sont passés par ici, mais autant pour moi le jazz c'est une découverte permanente. C'est plus quelque chose dont j'ai fait un divertissement que quelque chose dont j'ai fait un élément de ma culture personnelle. Nous sommes de nouveau à l'intérieur du Palais Moulet à Pit pour le concert de Janice de Rossin. Et comme vous allez l'entendre, elle a vraiment une voix roque exceptionnelle. ... 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